Convertissez ces équations linéaires en fonctions affines et dessinez-les sur le plan. On nous donne trois équations linéaires, donc on va les prendre une par une. Alors, je vous rappelle qu'une fonction affine, elle est de la forme y égale ax plus b. Et pour le moment, nos équations ne sont pas de cette forme. Donc, comment est-ce que je vais faire pour les transformer en y égale ax plus b ? Il va falloir, je pense, jouer un petit peu avec les équations. Donc, on commence par la a. Alors, la a, je l'ai réécrit ici, 4x plus 2y est égal à moins 8. Ce qu'il va falloir faire, c'est laisser un y tout seul à gauche du signe égal. Donc, on va commencer par déplacer notre 4x et le mettre à droite. Donc, pour faire ça, je vais devoir soustraire de chaque côté, moins 4x, moins 4x. Ce qui va nous donner, ici, 4x moins 4x va s'annuler. Il va nous rester 2y à gauche du signe égal. Et à droite, il va nous rester moins 4x moins 8. Là, on y est presque, on a le y à gauche, mais il faut juste un seul y, pas 2y. Donc, pour résoudre ça, je vais devoir diviser par 2. Et je divise par 2 de chaque côté, chaque élément. Ça, je le divise par 2. Ça, je le divise par 2. Donc, si je divise par 2, ça, ça s'annule. Et ça m'arrange bien. Du coup, il va me rester y à gauche du signe égal. Et ensuite, moins 4 sur 2x, moins 4 sur 2x, ça fait moins 2x. Et ici, moins 8 sur 2, 8 sur 2, ça fait 4, donc ça fait moins 4. Et là, magie du calcul, on a transformé notre équation en fonction affine en mettant le y tout seul du côté gauche du signe égal, comme ça. Ça nous fait y égale moins 2x moins 4. Du coup, maintenant, on va pouvoir s'amuser à le tracer sur le graphe. Une fonction affine, je vous rappelle, on va procéder en deux temps. Ça, c'est l'intersection sur l'axe des y. Donc, on sait que la fonction affine passe à moins 4 sur l'axe des y. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On a un premier point, ici, sur lequel passe notre fonction. Donc, c'est le point de coordonnée 0, moins 4. Et ensuite, on va utiliser ce moins 2, ici, qui représente la pente de notre équation, la pente de notre droite. On sait que quand x évolue de 1, y va évoluer de moins 2. C'est ça que ça dit. Quand x évolue de 1, y évolue de moins 2. Donc, si on part du point qu'on connaît, quand x évolue de 1, y évolue de moins 2. Il descend. Et donc, ça nous fait un deuxième point, ici. Et ça, ça nous suffit pour tracer la droite. Mais je vais en faire d'autres pour vous montrer que ça marche à tous les coups. x évolue de 1, y évolue de moins 2. Voilà. Et on peut aussi partir en sens inverse. x évolue de moins 1, y évolue de plus 2. J'inverse juste les signes. On peut même faire de x évolue de moins 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que y va évoluer de moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On a assez de points, là, pour tracer notre droite. Je vais essayer de la dessiner du mieux que je peux. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Ça, c'est notre fonction affine a. y égale moins 2x moins 4. Allez, passons maintenant à b. Alors, b, c'est 4x égale moins 8. Alors, on voudrait le transformer comme ceci. y égale ax plus b. Là, vous allez me dire, ouais, je veux bien, mais il n'y a pas de y, quand même, dans cette équation. Et c'est vrai. Du coup, on ne peut pas le transformer en fonction affine. C'est ça qui est particulier. C'est vraiment un cas particulier, là, dans cet exercice. Comme il n'y a pas de y, on ne peut pas vraiment en faire une fonction affine. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est quand même de simplifier. C'est-à-dire qu'on va diviser par 4 ici. Diviser par 4 ici. Ça va nous faire, ça, ça s'annule. Ça va nous faire x égale moins 8 sur 4, ce qui nous fait du moins 2. Ça, ça veut dire quoi ? x égale moins 2. Ça veut dire que, peu importe la valeur de y, x est toujours égale à moins 2. Donc, si y égale 0, x est égale à moins 2. Si y égale, je ne sais pas, 10 ou 15, peu importe, je ne prends pas au hasard, x est toujours égale à moins 2, x est toujours égale à moins 2. Ça nous fait une droite vraiment particulière, qui est complètement verticale. Quand vous n'avez pas de y, ça vous donne une droite complètement verticale. x est toujours égale à moins 2. Voilà. Allez, on passe à c, et on aura terminé. Alors, c, c'est 2y est égale à moins 8. Alors là, c'est le problème un peu inverse. On a le y, mais on n'a pas le x. On va quand même essayer de simplifier ça. Je le divise par 2 ici, je le divise par 2 ici. Ici, ça s'annule. Ça me fait du y égale moins 8 sur 2. Moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Ça fait y égale moins 4. En fait, c'est comme si x était tout le temps égale à 0. Vous voyez ? On pourrait l'écrire comme ça. y égale 0x moins 4. Mais comme ça se multiplie par 0, ça s'annule. Ça fait une y égale moins 4. Mais ça va nous donner des infos intéressantes. Premièrement, on va tracer ça. On sait qu'on va commencer par tracer l'intersection en moins 4. Donc, en moins 4 sur l'axe des y. Alors, on y va. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça tombe sur le même point que tout à l'heure pour l'autre fonction. C'est ici. Et ensuite, on a une pente de 0. Vous voyez ? 0x, ça signifie une pente de 0. Si vous vous souvenez bien, une pente de 0, ça veut dire que ça ne monte pas, ça ne descend pas. Donc, c'est tout droit. Et donc, ça veut dire qu'on a une droite toute plate. Comme ceci. Comme ceci. Et ça, c'est notre droite C. Et ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué tout à l'heure. C'est notre droite B. Et voilà le travail. Voilà. Merci.